Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement c'est la faute du taxi, je te jure Ouais, toi tu pourrais danser toi, mais eux non Parce qu'on danse dans cette émission, mais on a Arditi qui s'est blessé au pied Et on a Bafi qui s'est blessé Ah oui ? On a deux blessés Ah mais le ski c'est une connerie à partir de 40 ans, c'est fini C'est vrai, elle a raison Laurent, tu devrais arrêter Comme les pantalons rouges, il faudrait Ça va Tom, t'as vu le plateau là ? Ah il y a du lourd là ! Là sur 4 invités, il y a 3 humoristes, c'est vendredi tout est permis ou comment ça se passe ? Non juste, je glisse un petit message, je sais pas ce qu'on vous connait vous les humoristes Quand c'est pas vous qui faites des blagues, ça rigole jamais Donc Florence, vous avez fait des chroniques chez Rukier Camel dans le Grand Journal, Guillermo sur France Inter Je vous préviens, s'il y en a un qui rigole pas, je rediffuse sa pire chronique de l'époque Ah on est sympa, on fait des blagues, machin, on est rigolo C'est les pires Thierry Alors qu'au moins, regardez, avec Arditi, on n'est pas déçus Voilà, ça c'est l'heure Une phrase importante Florence Florence Foresti qui vient pour son dernier film qui s'appelle De plus belle Florence joue une femme qui sort d'un cancer du sein Et qui essaie de retrouver une vie normale Pierre Arditi, rebonsoir Non alors je préfère prévenir C'est pas une comédie, et d'ailleurs je vous préviens Thierry Il est hors de question que j'entende une seule fois que de plus belle C'est le tchao pantin de Florence Foresti Ah ouais Florence Foresti est une comédienne, un point c'est tout Est-ce que quand Guillaume Canet fait rock'n'roll On lui dit c'est son l'aile ou la cuisse Je ne crois pas Donc laissez-la tranquille Très important C'est un rôle qui est formidable On peut lire un petit peu à contre-emploi Parce qu'un rôle à contre-emploi Parce qu'on est un humoriste, c'est qu'on endosse un rôle grave Un rôle à contre-emploi pour Pénélope Fillon Ce serait de jouer une assistante parlementaire Et puis à côté de vous Il y a Mathieu Kassovitz qui est formidable aussi Il se fait très bien, il ne parle pas du 11 septembre Il est extraordinaire Il n'a pas essayé de vous convaincre que les Illuminati Avaient créé le cancer pour tuer le lobby Des puissances financières américaines Ça sent le très beau succès De toute façon si ce n'est pas le cas Kassovitz dira que c'était une conspiration des laboratoires pharmaceutiques En tout cas dans le film Pour vous en sortir, il y a Nicole Garcia Qui joue une prof de danse Et qui essaie de vous apprendre à être une vraie femme Son mentor L'apprentissage d'être une femme Elle vous a montré une photo d'Amanda Lière du coup ? Thierry Jules Merci C'était Tom Bilal On s'est venu Pour entrer ici la semaine de Bresson Et d'ici là Sur celui-là On passe maintenant A notre T'es au top du top de la semaine Salut les terriens Salut les terriennes Bienvenue dans votre talk du samedi soir Bonsoir Putain faut crier Et je comprends maintenant pourquoi vous criez En fait c'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau La différence entre Florence Foresti et Thierry Ardisson C'est que Thierry Ardisson ne peut pas imiter Florence Foresti Alors Florence On vous a connu chroniqueux chez Stéphane Bern Puis chez Ruquier Ensuite votre notoriété a explosé rapidement Vous vous êtes imposé comme l'humoriste préféré des français Avec des spectacles comme Motherfucker, Foresti Party Madame Foresti Vous avez rempli les plus grandes salles Vous avez explosé les audiences à la télé Vous avez vendu des tas de DVD Vous avez même présenté les Césars You're every woman Et aujourd'hui Florence On vous découvre Pour la première fois dans un registre dramatique Plus touchante que jamais Révélant une nouvelle facette de votre personnalité au cinéma Dans le film Deux plus belles Vous êtes à l'affiche de Deux plus belles D'Angèle Daval Avec Nicole Garcia Mathieu Kassovic En salle le 8 mars Et c'est une comédie dramatique Pas du tout comme Camping 3 C'est une comédie dramatique Qui ne veut strictement rien dire Vous le savez Pierre si t'as rien à dire tu peux te faire mettre à dire Non mais ça m'intéresse Parce qu'on sait pas comment l'appeler Parce que drama Un petit mort Drama Drama et c'est l'action Donc ça veut dire que c'est une comédie Où il y a de l'action Ça veut absolument rien dire Ça veut rien dire C'est un film C'est un film Voilà tiens C'est un film Alors c'est l'histoire de Lucie Qui sort tout juste d'un cancer Et qui va réapprendre à vivre A aimer Et surtout A s'aimer Pour devenir la femme Qu'elle n'avait jamais réussi à être Avec vous Il y a Mathieu Kassovitz qui joue Clovis Un séducteur qui ne parvient pas à vous séduire C'est extraordinaire non ? Oui Ça l'énerve Fais plus court la réponse Laisse moi le temps de réfléchir Après je dis que des conneries Oui je lui résiste Alors ça l'énerve Mais même Mathieu Kassovitz Même Mathieu Kassovitz Rien à foutre Il y a Nicole Garcia Qui joue Dalila Votre mentor Et qui est d'une drôlerie Mais d'une drôlerie C'est extraordinaire Elle vous aide dans la reconquête De votre féminité Elle est vraiment exceptionnelle C'est rare qu'on la voit Dans des rôles comme ça C'est dingue Ça fait 15 ans Que vous portez des perruques Pour faire marrer les gens Et là d'un seul coup C'est parce que vous venez De guérir d'un cancer Oui Ça change Ça a été dur De trouver la perruque d'ailleurs Alors le personnage A été écrit sur mesure Pour vous par Anne-Gaëlle Un jour elle vous envoie Un mail de 4 pages Il y a 4 ans Oui Et vous lui répondez Tout de suite quoi Ah oui j'ai tout de suite été hyper touchée Par son écriture Donc elle a développé Le scénario dans la foulée Et voilà C'est difficile pour vous De jouer un rôle comme ça J'imagine Parce que vous avez tendance Quand même à vous réfugier Dans votre légendaire Autodérision J'imagine non Je préfère nettement Faire rire On est plus cachés Oui Mais bon C'était tout le défi aussi C'était tout l'intérêt C'était que je sorte un peu De ma zone de confort Comme on dit Tous les humoristes Rêvent de faire pleurer À un moment ou à un autre Mais là Je trouve que c'est Très très réussi Vous êtes très juste en fait A aucun moment On pense que vous êtes Une humoriste Vraiment Ah tant mieux Parce que si les gens rigolent C'est raté Ah pas du tout Alors comme Effectivement Vous n'êtes plus dit Que la scène du baiser A été très très difficile Oui Ah bah évidemment Mais bon Cassot Il fuit Oh on s'en fout Où allez bien là Il détend Comme on dit L'idée en fait C'est pas du tout De faire un film C'est de rouler une pelle À Kassovitz Bah oui voilà Vous dites J'avais une folle envie De jouer avec lui Oui oui j'avais envie De jouer avec lui Mais comme j'ai envie De jouer avec tant de comédiens Évidemment Là c'est parce qu'il ressemblait Bah oui Pierre évidemment Mais Pierre c'est C'est le rêve Casso genre mon pote Non non Mathieu Kassovitz Taka Hein ? Ouais Taka Math Math ça le fait marrer Parce que Bah parce que oui Je suis anxieuse et tout Alors que lui Là je suis prise dans la vie Qui est admirable D'ailleurs une grande liberté Que je lui ai envie Mais vous êtes hyper Control freak Et c'est pour ça qu'on vous aime En fait Quand on a bossé ensemble Sur le prime time Pour le canal Vous avez trois semaines Pour faire une séquence De merde Bah dites C'est peut-être parce que Je suis un peu plus nulle Que les autres Alors j'ai besoin De plus de temps en fait Pas du tout Alors les critiques Sont excellentes Le Figaro a dit Florence Foresti Est bouleversante Elle endosse de façon Convaincante Un rôle à contre-emploi Evidemment Et tous les journalistes Je sais Parle de Tchao Pantin De Galabru Dans le juge et l'assassin Ou de Bourville C'est vrai que je le ressemble Dans le cercle C'est vrai Une petite taille de Galabru moi Bon ça vaut un prix Enfin frère Alors l'année dernière au César Vous avez eu Michael Douglas Oui Cette année c'est George Clooney C'est dommage C'est GTA 100 Vous lui aurez dit I'm a dramatic actress C'était à ça de George C'est un peu dommage Alors les Césars Maintenant vous voulez plus les présenter Vous voulez les gagner Non c'est pas ça Non non mais alors tout le monde croit J'ai dit que je voulais plus les présenter J'ai dit que je les ferais pas deux fois de suite Mais j'adore présenter les Césars C'est un exercice que j'adore Faire un show pour la télé C'est ce que je préfère Donc j'ai jamais dit que je leur ferais pas Vous vous sentez actrice maintenant ? Je me suis jamais sentie actrice Donc vous allez pas dire des trucs Genre l'ambiance sur le tournage Est extraordinaire J'espère que vous prendrez autant de plaisir A voir le film que nous en avons eu sur le tournage Voilà Mais ton vrai rôle C'est ton rôle de maman dans la vie Je crois que c'est le rôle le plus important Faut le dire aussi J'espère que le film rencontrera son public Ouais J'ai mis beaucoup de temps à sortir de ce rôle Ah oui je suis habité Alors là où j'ai vu que vous étiez devenue une vraie actrice C'est tout à l'heure dans la loge Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez demandé de l'eau des viands pour laver votre chien Non c'est normal Vous luttez contre la pollution de l'eau Vous voulez sauver la planète Exactement C'est Mélanie Laurent C'est plus du tout Florence Voresdi Alors Je vous connais Je sais que vous êtes très discrète sur votre vie privée Mais là c'est trop là Ah bon tu te rends ? Là on veut savoir là Non 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 Bah je te dis Ça va toujours très bien avec Xavier non ? Oui Oui merci Oui dites moi Oui ça va très bien avec Xavier Et Tony votre fille Donc c'est vrai qu'elle a déjà votre taille votre fille Tu trouves que je suis petite ? Ne répondez même pas Merci Pierre C'est ma journée J'ai bien fait de venir T'as vu ? Non mais t'es vachement bien en fin C'est ma journée Non mais je te le dis Et maintenant En hommage à Mathieu Kassovitz Nous allons faire une interview La haine Laurence Voresdi Qu'est-ce que vous détestez Qu'on dise de vous dans les journaux ? Qu'est-ce que je déteste ? Bah je déteste qu'on dise que j'ai la grosse tête Alors qu'il n'y a pas plus cool que moi C'est vrai Bon je peux avoir ce putain de verre d'eau Ou merde Ouais merde Chiant quoi Tu vois ? Qu'est-ce que vous détestez dans le sport ? Ah bah tout Genre du sport Ouais Il faut se laver les cheveux après On perd un temps fou C'est insupportable Qu'est-ce que vous détestez manger ? Eh bah je sais pas parce que je le mange pas Qu'est-ce que vous détestez dans le sexe ? Bah il faut se laver les cheveux après On perd un temps fou Ça dépend Ça dépend qui vous tire les cheveux Il y a des mecs qui ont les mains propres Mais je ne parle pas de ça Ne me dites pas que vous n'aimez pas vous faire tirer les cheveux Bon allez Ensuite Elle faisait une allusion sur les jacques faciales Mais parce que non plus Non plus Et pour y faire Et pour y faire Voilà C'est les Duponts et Pondus de l'interview les deux Je vous dis maintenant on s'est retrouvés Et on s'aime Et on se crie depuis le soir Comme au premier jour Je n'ai pas d'amis comme toi Deux pédales Deux pédales Ils sont de Pardouze Je ne le savais pas Je n'ai pas d'amis comme lui Il a fait une petite réflexion Pierre ? C'est une émission de Pardouze Et je ne le savais pas Homophobe Vieille actrice Mais qu'est-ce que je fous là Tu viens parce que tu nous aimes en vérité Je viens parce que j'aime Forestie Qu'est-ce que vous détestez en étant une fille ? Moi j'aime à peu près tout dans le fait d'être une fille Sauf l'injonction à être gentille En plus de l'injonction à être jolie Il faut être gentille Sinon on est forcément une pute hystérique Donc c'est compliqué On n'a pas le droit entre les deux Qu'est-ce que vous détestez à la téloche ? Il faut se laver les cheveux après On me fout de la rache Qu'est-ce que vous détestez en politique ? Qu'est-ce que je déteste en politique ? Y a-t-il encore quelque chose qu'on aime en politique ? Voilà Qu'est-ce que vous détestez qu'on vous dise pour vous aborder ? Pourquoi tu n'étais pas laver les cheveux ? Je n'aime pas qu'on me dise Oh vous ressemblez à l'humouriste Alors déjà je ne lui ressemble pas, je suis Et on dit humoriste J'en veux plus des humoristes Qu'est-ce que vous détestez comme mot ? Comme mot ? Les mots en verlan, ça me vénère Je ne supporte plus Non non pour de vrai je ne supporte plus Le verlan ? Qu'est-ce que vous détestez dans la vie en général ? La faim Ah ouais ? Je trouve que c'est une très mauvaise idée ce dénouement Je ne suis absolument pas d'accord avec ce truc Il y a eu cette idée de merde Qu'est-ce que vous détestez sur ce plateau là maintenant ? Ta clim Depuis toujours T'as froid là ? Non pas du tout Ça va, là ça va Et moi j'ai ma clim Non non mais ça va Tu t'es améliorée de ce niveau là Qu'est-ce que vous détestez en vous ? En vous ? En moi ? Chez vous Mon nez Mais pourquoi vous ne le changez pas ? Parce que je suis douillette J'ai refait la cloison déjà Et ça m'a fait super mal Et l'entrée t'as mis quoi comme papier peint ? J'ai laissé les murs bruts Et le médecin m'a dit Si vous faites l'esthétique Ça sera 30 fois plus douloureux Donc je me dis Allez tant pis pour moi Je reste avec ça Mais ça va T'es une restate Oh pardon T'es une star Qu'est-ce que vous détestez chez moi Florence ? Absolument rien Absolument rien Thierry Vous êtes absolument parfait Irréprochable Je ne le connais pas assez Il y a peut-être des trucs abominables chez lui Mais je ne le connais pas Non mais j'ai rien Je vous dirai que vous êtes lamentables Pour rejoindre Pierre Voilà vous êtes lamentables Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !